je vais vous présenter le cours de la molle et les grandeurs molaires de la quantité de matière définition la molle la molle est l'unité de la quantité de matière par définition une molle contient autant d'antités chimiques qu'il y a d'atomes dans 12 g de carbone 12 le nombre d'atomes donc 12 g de carbone 12 6 6 à 12 m du carbone 6 12 c'est à dire la masse d'un atome est égal à 3 fois la masse d'un proton à le nombre de masses donc il donne la masse d'un atome la masse dans 12 g du carbone 12 elle donne un nombre d'atomes du carbone dans cet échantillon on déduire n égale m sur a fois la masse fois a fois la masse du proton c'est à dire 12 10 à la puissance moins 3 kg sur 12 1,6 10 à la puissance 27 kg donc n égale 6,2 10 à la puissance 23 le nombre 6,2 10 à la puissance 23 porte le nombre de le nombre d'avogadro on note cette constante n a égale 6,2 10 à la puissance 23 mol moins 1 ou bien par mol donc ce qui signifie 6,2 10 à la puissance 23 chose par mol ce qui signifie 6,2 10 à la puissance 23 chose par mol la quantité la quantité de matière d'un échantillon donc la quantité de matière d'un échantillon se note nx 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 représente le nombre d'entités chimiques molécules ou atomes ou ions présentes dans un échantillon de matière donc une molle donne une A la constante d'Avogadro nx donne un nombre d'atomes on trouve nx égal le nombre d'atomes sur la constante d'Avogadro NA troisièmement la masse molaire la masse molaire d'une espèce chimique et la masse d'une molle de cette espèce chimique on symbolise la masse molaire par M par la lettre M majuscule la masse molaire s'exprime en gramme mol moins 1 la masse molaire la masse molaire atomique la masse molaire atomique est la masse d'une molle d'atome de l'espèce considérée considérée remarque les valeurs les valeurs les valeurs d'une masse molaire atomique sont indiquées pour chaque élément dans le tableau périodique des éléments exemple la masse molaire d'hydrogène donc est égale 1 gramme mol moins 1 la masse molaire d'oxygène égale 6 grammes par mol la masse molaire la masse molaire du carbone égale 12 grammes par mol la masse molaire d'azote est égale 14 grammes par mol la masse molaire moléculaire la masse molaire moléculaire donc c'est la masse qui correspond à une molle de molécules pratiquement la masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses molaires atomiques des éléments constituant la molécule l'unité et toujours le gramme mol moins 1 exemple la masse molaire de la molécule d'eau donc est égale de la masse molaire d'hydrogène plus la masse molaire d'oxygène donc égale 2 fois 1 plus 16 égale 18 grammes mol moins 1 la masse molaire moléculaire de C2HL6O égale 2MC plus 6MH plus O égale 46 grammes mol moins 1 la masse molaire et la quantité de matière donc la masse molaire et la quantité de matière donc la quantité de matière de l'échantillon X est notée en X MX représente la masse molaire de l'espèce MX représente la masse de l'échantillon une mole donne MX la quantité de matière de X en mole donne une masse donc c'est-à-dire grand M c'est la masse molaire c'est la masse d'une mole IMX c'est la masse d'une quantité de la matière d'un échantillon alors on trouve la relation entre N I petit M et grand M donc N est égale petit M sur grand M N en mole M en gramme IM en gramme par mole le cas du gaz loi d'avocadro ampère 10 volumes égaux de gaz différents pris dans les mêmes conditions de température et de pression contient le même membre de molécules le volume molaire des gaz le volume molaire d'un gaz est le volume occupé par une mole de ce gaz dans les conditions de pression et de température donnée ainsi à une température et une pression donnée tous les gaz ont le même volume molaire le volume molaire d'un gaz est noté Vm et s'exprime en litres par mol molaire n'exemple jamais le gazette qu'il n'y a pas de neufs le hajjm, mais il n'y a pas le hajjm la mourie ou qui est allé à la deraj de charara ou le dard. Exemple, condition ordinaire de température et de pression, donc la température est égale à 20 degrés Celsius et p est égale 10 à la puissance 5 pascal, on trouve Vm égale 24 litres par molle. Les conditions normales de température et de pression, donc T égale à 0, la pression égale 10 à la puissance pascal, Vm égale V0 égale 22,4 litres par molle. Le volume molaire est indépendant de la nature du gaz, il dépend uniquement de la température et de la pression. 3,5, le volume molaire est la quantité de matière. La quantité de matière d'un gaz est noté Nx de volume Vx et Vm représente le volume molaire, donc une molle dans un volume molaire Vx. Une quantité de matière N2x en molle donne un volume. Alors on trouve que Nx égale V, la quantité de matière d'un élément X, égale V, le volume par le volume molaire. Donc Nx en molle, Vx en litres et Vm en litres par molle. La densité du gaz par rapport à l'air D. Donc la densité du gaz est égale à la masse d'un certain volume de ce gaz divisé par la masse du même volume d'air. Les volumes étant mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression. Donc D, la densité égale M, la masse du gaz, sur la masse de l'air. On divise par la quantité de matière N gaz sur Nr. La quantité de matière de l'air. On trouve que la masse molaire du gaz sur la masse molaire de l'air. Avec la quantité de matière du gaz est égale à la quantité de matière de l'air. même condition. La densité est une grandeur sans unité. Si on intéresse à une molle du gaz, il occupe le volume molaire Vm égale 22,4 litres, molle moins 1, et sa masse Im du gaz, la masse molaire du gaz. La masse molaire M d'air du même volume d'air I. Rho égale M sur V. Alors M est égale Rho fois V. M de l'air est égale la masse d'une molle d'air Vm. C'est à dire volume molaire. On trouve que 0,293 fois 22,4 Rho d'air Vm. C'est à dire la masse d'air I. Rho 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 d'air Vm. M d'air I. Rho 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 d'air Calculez la densité du méthane CH4 par rapport à l'âge. Nous t'aimerais que vous ayez d'habitude de vous abonner à cet état. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans un autre état. Merci d'avoir regardé cette vidéo !